Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, donc nous allons reprendre la discussion là où nous l'avions laissée. C'est une discussion taxe ou marché. Donc je vous avais expliqué à la fois la logique de fonctionnement des marchés de droit et la logique d'une taxe carbone en partant, en rappelant les marchés de droit existants, les marchés de permis comme le marché de Kyoto, marché entre pays en principe, le marché européen et le projet de marché américain. Je vous avais parlé donc un peu de taxes, en particulier de la taxe carbone. Et on avait lancé la discussion sur les mérites économiques des deux dispositifs. Et j'avais souligné que les économistes pensent que taxes et marchés sont des formules essentiellement équivalentes, ou en tout cas que les différences permettent, en situation de choisir l'une plutôt que l'autre, dépendent de considérations fines sur la nature de l'incertitude, nature de l'incertitude sur les coûts de mise en œuvre d'une politique environnementale, nature de l'incertitude sur ses bénéfices. Il pense même, d'ailleurs, que les politiques peuvent être modulées, par exemple des exemptions pour la taxe, la gratuité partielle, le total pour les permis, de manière semblable. Ça va avoir des effets semblables non seulement sur les coûts marginaux et les prix, mais également sur les coûts moyens. Donc c'est à peu près la même chose. Alors le reste du monde a des opinions différentes. D'abord, en général, les subtilités de comparaison liées à l'incertitude que j'ai donnée ici sont rarement prises en compte ou intégrées dans les raisonnements qu'on a tendance à faire lorsqu'on est un peu éloigné du sujet. C'est ce qui est normal, puisqu'il faut bien que les économistes regardent le sujet d'un peu plus près que le reste du monde. Mais plus généralement, le reste du monde pense que taxes et marchés sont essentiellement différents et qu'ils ont des effets différents sur les prix et les profits. Alors je vais prendre un certain nombre d'exemples. L'Europe donc a mis en place un marché de permis d'émission pour son secteur industriel, avec lequel on a discuté assez longuement. On passe d'être suivi par les États-Unis. Enfin, il faut espérer. Ce n'est pas tout à fait sûr. Alors mais pourquoi, au niveau de l'industrie, un marché plutôt qu'une taxe ? Pourquoi pas une taxe sur l'industrie européenne ? Une taxe carbone sur l'industrie européenne. Alors pour autant que je sois bien informé, c'est-à-dire si j'en crois les rapports habituels qui en sont faits, le choix européen du marché de permis plutôt que de la fiscalité carbone a été déterminé par le fait que l'adoption d'une taxe, fut-elle spécifique à l'industrie, ce n'est pas tout à fait évident, requiert l'unanimité des États membres alors que la création d'un marché peut se faire dès lors que la majorité est d'accord. Alors évidemment, c'est une disposition juridique, politique, constitutionnelle, appelez-la comme vous voulez. Elle relève simplement d'une erreur de raisonnement économique. Il n'y a pas de différence essentielle, ni pour les citoyens, c'est-à-dire en termes d'effet sur les prix finaux, ni pour le budget de l'État, ni pour les entreprises concernées, entre une fiscalité qui frapperait les émissions industrielles et le marché de droit. À nouveau, comme je le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, à même niveau, taxes et prix du permis auront les mêmes effets sur les prix. L'exemption partielle de la taxe, perçue seulement au-delà d'un certain niveau de pollution, par exemple, a pour contrepartie, en ce qui concerne les recettes fiscales et les coûts moyens des entreprises, des quotas qui sont partiellement gratuits, qui permettent de mimer l'exemption sur la taxe. Il y a bien sûr des différences qui nourrissent la discussion des économistes, et que j'ai mentionnées, qui pensent sur la variation de la modulation temporelle des effets, telle que la déterminent les aléas. Mais ces considérations sont peu susceptibles, a priori, de justifier une différenciation juridique des outils. Elles peuvent conduire à choisir dans un cas le marché, dans le cas la taxe, mais ce n'est pas à faire que juridiquement, ils soient des êtres différents. Alors cette erreur de raisonnement économique, je crois qu'elle a été aussi illustrée par l'avis du Conseil constitutionnel sur la taxe carbone, récent. Alors c'est toujours plus délicat, on hésite toujours à critiquer les décisions des grandes institutions. Et par ailleurs, dans l'avis du Conseil constitutionnel, comme tout avis juridique, vous trouvez toujours des gens pour vous dire que ce qui est écrit dans l'avis veut dire exactement le contraire, et que vous l'interprétez mal. Donc je me livre à une lecture de Béossien, qui ne comprend pas nécessairement les subtilités de l'argumentaire juridique. Mais moi, ce que j'ai lu dans le Conseil constitutionnel a déclaré que le projet de taxe carbone est contraire à la Constitution, en argant de ce que la gratité de l'allocation permis à l'industrie, rend le dispositif, alors je cite, « contraire à l'égalité de lutte contre le changement climatique ». Ça veut dire donc qu'il fait porter l'effort de lutte contre le changement climatique sur les ménages, et pas sur l'industrie, qui est soumise à l'ETS. Et ensuite crée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Alors le premier motif laisse vraiment perplexe. Si on comprend bien, le dispositif mis en place par l'Europe ne permet pas de lutter contre le changement climatique. Alors je crois que le même le plus radical des eurosceptiques n'aurait jamais osé y penser. Et bien entendu, c'est tout à fait inexact. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui détermine l'efficacité environnementale du marché de permis et le prix auquel les permis sont échangés, lequel dépend du volume des permis alloués et non du fait qu'ils ont été alloués gratuitement. Alors je ne veux pas dire que le fait qu'on les alloue gratuitement ne crée pas malgré tout une forme de rupture. de l'égalité devant les charges publiques est évoquée plus haut. C'est possible, mais en l'occurrence, si c'est vrai, il faut incriminer le dispositif européen et non pas le dispositif de la taxe carbone qui est émise, semble-t-il. Donc je ne vais pas polémiquer, mais simplement dire que, comme beaucoup, j'ai lu l'arrêt du Conseil constitutionnel comme reflétant une erreur de raisonnement manifeste, pour employer un mot juridique. Donc j'ai dit que les politiques, les juristes, que cette erreur de raisonnement est bien entendu largement partagée par les politiques et les citoyens. Par les citoyens, d'abord. L'adoption aux États-Unis en 1990 d'un marché pour les émissions de dioxyde de soufre, plutôt que d'une taxe sur les omissions, est souvent attribuée... Alors je n'ai pas fait des recherches très profondes, mais c'est certainement une dimension importante de la décision. à la réticence des citoyens américains vis-à-vis de l'instrument fiscal et à leur bonne opinion du marché, qui est absolument l'antithèse de ce qui se passe en Europe, qui a une bonne opinion de l'instrument fiscal et une mauvaise opinion du marché, a priori, bien entendu. Alors, bien entendu, je ne veux pas dire que, l'occurrence, la solution marché droit pour le dioxyde de soufre était assez raisonnable, du point de vue du raisonnement économique standard. Donc ça ne veut pas dire que c'est nécessairement faux. Mais cette même aversion d'opinion publique américaine pour l'outil fiscal a certainement joué dans le choix par l'administration Obama de l'instrument marché par rapport à l'instrument taxe. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait eu des économistes éminents et très représentatifs de l'ensemble de la profession qui s'étaient prononcés pour la taxe. Alors, il ne faut pas vouloir trop exagérer. Bien sûr, pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis, il suffit pas de regarder de très loin. Il faut comprendre aussi un petit peu le détail des relations entre le gouvernement fédéral et les États. Dans l'histoire SO2, il y a aussi cette dimension. Donc je ne prétends pas faire une analyse complète de ci. Je vais parler du citoyen américain. Mais dans le cas européen, le citoyen était fort peu convoqué dans le choix. Mais évidemment, il était présent par les politiques. Mais je n'ai pas vu des gens aller dans la rue pour protester contre l'ETS. Alors, dans la taxe carbone, il y a eu des protestations, même si ça n'a pas été jusqu'à ce point. Mais l'acceptation de l'ETS, l'acceptation sans broncher, en quelque sorte, reflète au moins partiellement l'incompréhension par les politiques de la quasi-équivalence dans les domaines qui les intéressaient de la taxe et du marché. Il est bien évident, dans tous les cas, que les citoyens ont peu réagi à une mesure, je pense à l'ETS ou le schéma communautaire, etc., sa version française, qui, in fine, affectent leur pouvoir d'achat alors qu'une taxe qui aurait les mêmes effets aurait suscité la controverse, ou en tout cas le débat, on peut le supposer. Donc il y a une sorte de... ce que j'appelais la lucidité limitée. En particulier, on peut partir qu'un prix des marchés ETS qui est à 30 euros la tonne de CO2 a des effets, alors évidemment, sur le pouvoir d'achat du consommateur allemand très supérieur à une taxe carbone de CO2 à 17 euros la tonne, et même probablement, je ne connais pas d'études, mais a des effets qui sont d'un ordre de grandeur semblable sur le pouvoir d'achat du consommateur français. 30 euros de tonnes de CO2 ETS, ça doit bien valoir 10 euros de tonnes de carbone CO2. Enfin, je n'ai pas fait les... Et les calculs n'ont pas été faits, me semble-t-il, mais c'est bien dommage. Alors le problème, qui a raison ? Est-ce que c'est le monde qui a raison ? Tout le monde a raison, et les économistes ont tort. Vous ne serez pas surpris que je pense que les économistes ont plutôt raison. D'ailleurs, j'ai donné des raisons, j'ai suggéré pourquoi ils avaient raison. Alors c'est donc malheureusement, ou heureusement, c'est plutôt les économistes. Et l'expérience ETS 2006 plaide assez spectaculairement pour la vision des économistes. Parce que sur le marché des permis européens, fin 2005, début 2006, le prix de la tonne de CO2 est monté à 30 euros. Il y a eu des effets évidemment considérables, en tout cas dans certains secteurs, en particulier dans l'industrie électrique, où toute la pointe, quels que soient les pays, est en général fournie par des sources carbonées. Dans l'industrie électrique, il faut distinguer la fourniture de base, la fourniture de pointe. La fourniture de pointe, elle est en général faite partout, par des centrales à gaz, des centrales à charbon. Donc quand vous avez la tonne de CO2 à 30 euros, ça affecte énormément le prix de la pointe, puisque la pointe est extrêmement carbonée. Et donc ça affecte les coûts, les coûts marginaux. Et donc, affecte les prix, puisque les coûts marginaux de la pointe déterminent les prix de la pointe. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? On peut regarder, il y a toute une série de pays, mais on a regardé les effets sur le prix de l'électricité. Et on a constaté qu'il y avait entre 2 tiers et 30 % des coûts marginaux qui avaient été répercutés dans les prix. Comme le prévoient les manuels de théorie écoéconomique. Il faudra regarder un tout petit peu plus près pour voir à quel point ça marche exactement. Enfin, grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Par ailleurs, on a constaté également que les entreprises électriques... Alors, le cas de la France est un peu différent. Il n'y avait pas d'effet sur le consommateur, parce que les tarifs d'EDF sont administrés pour le consommateur. Donc, quoi qu'ils soient passés à ce moment-là, ça n'a eu aucun effet sur les prix subis par le consommateur. Mais ce n'est pas le cas dans les autres pays. Il y a eu aussi des effets sur les profits des entreprises, en particulier des entreprises qui avaient une base peu carbonée. Alors, en l'occurrence, l'entreprise à laquelle je pense, c'est une entreprise qui a une base plutôt hydraulique, pas pour être nucléaire, etc. ont vu leurs profits s'accroître considérablement, puisque le prix de la pointe augmentait considérablement. Et une des entreprises, bien connue sur le marché... Alors, il ne faut pas croire que tout le monde ne comprend pas ce qui se passe, puisque une des entreprises qui était sur le marché a vu sa valorisation boursière multipliée par 4 à cette époque. Donc, vous voyez que les économistes comprennent quand même certains morceaux de la réalité qui peuvent être... Et ça, évidemment, c'est conforme à la prévision que vous pouvez faire. Donc, je vais revenir sur la comparaison marché contre taxe. En revenant sur deux questions amont que je n'ai pas abordées, mais qu'il faut garder à l'esprit si on veut vraiment replacer le débat dans toute son ampleur. Alors, toutes les considérations que je vais introduire pour enrichir le débat ne remettent pas en cause le constat dont j'ai été... À savoir que, du point de vue juridique, il n'y a pas de base naturelle de différenciation entre la taxe et le marché. Ce sont des instruments essentiellement équivalents qui ont des propriétés fines relativement différentes, mais qui, du point de vue de la logique juridique, ne semblent pas devoir être distinguées, au point où les décisions sur l'un sont prises à l'unanimité et l'autre à la majorité. Alors, quand je parlais de marché et de taxes, je parle en quelque sorte des logiciels de la politique climatique, de son software. Mais vient la question de qu'est-ce qu'on peut observer avant de taxer, de faire des marchés de droits, et de savoir ce qu'on peut observer et ce qui est observable. C'est la question du hardware, qui s'oppose au software, ce que je mets entre parenthèses pour essayer de traduire en français, de la quincaillerie. Qu'est-ce qu'on mesure ? Est-ce qu'on va mesurer les émissions ou est-ce qu'on va mesurer les entrées de carbone ? En fait, il y a deux conceptions polaires du hardware au-delà de la politique climatique. Première quincaillerie, celle de la mesure effective des émissions finales. C'est l'intervention en aval. Les anglo-saxons dits « end of pipe ». Il s'agit de mesurer les émissions là où elles ont lieu, en site propre. Deuxième quincaillerie totalement différente, prendre comme assiette de l'action climatique le carbone introduit en amont dans le processus de production, ce qui veut dire, par exemple, au niveau d'un pays, identifier tout le carbone qui sort du sol ou tout le carbone qui entre et est importé, et mettre l'action économique à ce stade, en amont. Alors, vous voyez bien que l'insertion en amont à la source, imaginons que je fasse l'intervention en amont, je vais commettre quelques erreurs, malgré tout, par rapport aux émissions. Pourquoi ? Parce que si je taxe ou j'organise un marché sur le carbone en amont, le prix va se répercuser dans l'ensemble du système économique, avec un premier problème sur lequel je reviendrai qu'on ne pourra pas faire d'exemption. Mais aussi, je vais mettre entre parenthèses la séquestration du carbone. Une partie du carbone qui est introduit dans mon pays de référence ne sera pas renvoyée dans l'atmosphère. Par exemple, il sera utilisé lorsqu'on met du goudron sur les routes, on séquestre du carbone. Ce carbone ne sera pas renvoyé dans l'atmosphère dans les dix ans qui viennent. Et naturellement, en toute logique, s'il a été taxé en amont, il devrait être détaxé en aval, il devrait être subventionné. Vous allez me dire que ce n'est pas très important, tout ça, c'est du second tord. Non, c'était du second tord, mais ce n'est plus du second tord. Tout simplement parce qu'il y a énormément de recherches sur la séquestration du carbone qui vise... Alors, c'est une des solutions qui seraient éventuellement efficaces. Enfin, on pourrait en débattre. Il y a beaucoup de débats sur les technologies de séquestration du carbone. Mais une des idées, c'est de séquestrer le carbone, par exemple, dans les centrales à charbon, de le capturer et puis de le mettre ailleurs. Naturellement, si on fait ça avec ma solution que j'appelle en amont à la source, intervention à la source, qui est une intervention évidemment extrêmement simple, eh bien, il faudrait avoir une action conjuguée, parallèle, une action compensatrice pour ceux qui séquestrent le carbone, c'est-à-dire subventionné à la séquestration du carbone. Alors, quels sont les mérites des deux solutions, si étant dit ? Oui, alors, par ailleurs, la différence réelle est souvent plutôt plus mince que ce que je suggère ici. Par exemple, quand on dit on mesure les émissions dans le système ETS, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on mesure, c'est... on regarde les technologies, on regarde les inputs carbonés qui sont impliqués par ces technologies et on déduit les émissions la plupart du temps de la quantité d'output qui est obtenue. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui n'est absolument pas... qui n'est pas dans... aucune des méthodes polaires que je viens d'indiquer. Alors, quels sont les mérites des deux solutions ? Eh bien, l'intervention amont, c'est que c'est extraordinairement simple. On peut faire une politique climatique de façon très simple. Il suffit d'intervenir là où le carbone entre dans l'espace économique de référence et on oublie tout. Il n'y a plus rien à faire. Alors, c'est peut-être trop simple, ça crée peut-être pas assez d'emplois, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'une taxe carbone... la simplicité d'une taxe carbone généralisée donne des arguments en sa faveur et que c'est une solution séduisante pour l'Europe voulant être leader climatique. Alors, l'intervention en site propre, elle est nécessaire pour les marchés existants. Bien sûr, si vous voulez un marché pour l'industrie, vous devez mesurer les émissions de l'industrie. Donc, c'est l'intervention en site propre. Il faut bien voir que la mesure des émissions en site propre, même si c'est une mesure indirecte, comme je le disais tout à l'heure, que ce n'est pas une mesure directe, n'est pas accessible dans de nombreux pays. Ce n'est pas si simple que ça. Il faut déjà avoir un certain nombre d'informations, etc. L'idée était explorée récemment de mettre en place des mesures satellitaires des émissions. Il y a des projets en ce sens. Évidemment, ça changerait relativement la donne, en condition de ce que ce soit fait à des coûts relatifs. Donc, ça fait partie d'une idée dont je ne connais pas la faisabilité. Je ne sais pas si elle est proche d'être concrétisée ou si c'est une idée un peu en l'air qui ne prendra pas forme avant un certain temps ou qui coûtera très cher. Je ne sais pas, bien entendu. Mais bien sûr, ça changerait la donne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à part les questions liées à la séquestration, les deux méthodes donnent des possibilités de modulation qui ne sont pas équivalentes. Je l'évite. Si vous faites une intervention amont, c'est extrêmement difficile de faire des exemptions, de faire que seule une partie des émissions soit ou du carbone utilisé par l'industrie soit taxée ou taxée tout. Le seul moyen de... Alors qu'évidemment, avec les systèmes d'exemption sont évidemment possibles et non seulement possibles, mais très largement utilisés avec le marché de droit tel qu'on le connaît et pourrait l'être également avec la taxe, bien entendu. Avec une taxe qui est basée sur la mesure in situ des émissions. Pour concilier les mérites de la simplicité et de la taxation amont que je viens d'évoquer tout à l'heure avec des possibilités d'exemption, il faudrait faire les deux. C'est-à-dire, il faudrait intervenir en amont et faire des mesures d'émission en aval et donc rembourser... Bon, ça correspondrait à des exemptions, une partie des choses. C'est pas non plus impossible si on... Mais c'est un... Donc voilà, j'ai terminé ma discussion un petit peu sur la quinquennivrie. C'est pas une discussion très compliquée, mais c'est quelque chose qui est très souvent oublié. quand on veut regarder le problème d'un peu loin, il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même une manière très simple de faire tout ça. Et pourquoi... Et si l'on fait compliqué alors qu'on peut faire simple, il faudra quand même s'interroger sur les raisons qu'on a de le faire. Deuxième problème qui est lié à la relation... C'est la progressivité de l'action. Et la progressivité de l'action, je vais revenir sur cette idée d'exemption et de la légitimité sociale d'avoir ces exemptions. J'avais dit dans mon rapport au Conseil d'analyse économique en 2003 qu'il y avait des arguments pour ce que j'appelais une transition douce. C'est-à-dire qu'on passe d'un système dans lequel il n'y a pas de politique climatique à un système dans lequel on met en place une transition. Donc je dis qu'il y a des arguments pour une position douce. Quels sont ces arguments pour une transition douce ? C'est que vous êtes à un moment donné du temps. Je me place du point de vue des entreprises, par exemple, mais ça vaut aussi pour les ménages. Elles ont fait des investissements. Ces investissements ont été faits sous des hypothèses qu'il n'y avait pas de fiscalité carbone, qu'il n'y avait pas d'externalité négative carbone. Vous ne pouvez pas leur reprocher d'avoir mis en place des investissements qui n'étaient pas proscrits et dont un inconvénient était totalement sous-évolué. Et vous voulez changer la règle du jeu. Vous voulez changer la règle du jeu, notamment pour de bonnes raisons. mais en changement, la règle du jeu, c'est vrai pas uniquement pour le passage, par exemple, d'une politique, une fiscalité carbone, une absence de fiscalité carbone, une fiscalité carbone, d'absence de politique climatique, des marchés de droit pour la politique climatique. Mais c'est vrai pour tout grand changement sociétal qui implique une sorte de rupture du contrat implicite antérieur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un arrangement donné, les gens prennent des décisions sur la base de cet arrangement sans faire l'hypothèse qui va être remise en cause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le remettre en cause quand il faut le remettre en cause, mais ça veut dire qu'il faut le faire de manière relativement soft. Le rematérement, c'est ce que j'appelle la transition douce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre brutalement mais progressivement en cause les réglementations. À la fois, ça vaut pour l'industrie, mais on l'a vu quand on a discuté pour le tax carbone, ça vaut également pour les ménages qui ont mis dans leur maison des chaudières au fioul qui éventuellement conduisent à des émissions importantes. Quelles sont les modalités de la transition douce ? C'est mettre en place des ajustements progressifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un ajustement progressif ? Première idée, c'est qu'on va faire monter en puissance dans le temps de la physique environnementale et monter en puissance lente. Si on a l'idée qu'on devrait avoir une fiscalité environnementale ou des marchés de droit extrêmement rigoureux qui impliquent des prix de marché de permis importants, on ne va pas le faire immédiatement. On va le laisser monter en puissance pour qu'il y ait un effet d'habitude que les gens s'habituent à l'idée et qu'ils aient le temps de s'adapter. Deuxièmement, il faut tenir compte de l'histoire. Et c'est là ce qu'intervient ce qu'on appelle le droit du grand-père. Ce qu'on appelle le grand-père qui consiste à dire « Jusque-là, vous aviez un droit de pollution gratuite jusqu'à ce niveau. Ce droit vous était accordé historiquement. Il vous a été donné implicitement, pas nécessairement explicitement. On doit partir de là. Évidemment, c'est le premier argument qu'il y a derrière l'idée que les quotas qu'on va donner à l'industrie doivent être gratuits. Ils doivent être gratuits pour une partie qui correspond à une proportion importante des droits antérieurs, des fameux droits du grand-père. On viendra, on discutera ça parce qu'il y a pas mal de choses discutables là-dessus. Et cette question de transition douce fait revenir sur le tapis la question que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est elle qui met vraiment en cause l'idée de la taxe carbone généralisée et simple que j'avais mise tout à l'heure. Avec la taxe carbone généralisée et simple, il n'y a pas de transition douce ou simplement dans la montée en puissance de la taxe. Mais il n'y a pas de possibilité d'exemption, il n'y a pas de droit du grand-père, etc. Et donc, dans le débat politique, social, il est évident que cette question de droit du grand-père est intervenue, qu'elle a conduit, qu'elle explique une partie des choix qui ont été faits. Et qu'évidemment, l'incorporation de ces considérations dans le raisonnement est tout à fait légitime, même si, je dirais tout à l'heure, qu'elle a conduit à des choix qui, eux, ne sont pas extraordinairement heureux. Pour dire pourquoi ces choix ne sont pas extraordinairement heureux, je vais faire une parenthèse sur la question politique environnementale et profit des entreprises. J'ai abordé le point de façon... J'ai tourné autour du pot un certain nombre de fois. Je vais essayer de l'aborder de façon un peu plus... Qu'est-ce que nous dit la théorie sur les effets d'une... Je vais plutôt parler de taxes, c'est plus simple. Je pourrais parler de prix du permis. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est à peu près la même chose. Je suis victime de l'illusion économique, donc je vais porter l'un ou l'autre. Qu'est-ce que nous dit la théorie sur l'effet d'une tarification carbone, ni taxation ni marché, enfin tarification carbone au sein d'une industrie ? Alors on va d'abord regarder un cas polaire. On va regarder deux cas polaires. Puis on va essayer de dire de façon générale que c'est un peu plus compliqué. Cas polaires, supposons qu'on ait un secteur qui soit pleinement concurrentiel et soumis à une taxe carbone. Je fais l'imphothèse que toutes les entreprises du secteur ont des coûts marginaux et moyens égaux. Donc il y a le coût marginal et le coût moyen. Quelle que soit l'échelle à laquelle ils produisent, il y a le même coût de production. C'est simplement ça. Il est même pour les entreprises. Et je fais aussi l'hypothèse simplificatrice que les technologies ne sont pas verdissables. C'est-à-dire que face à la taxe que vous allez subir, la seule chose que vous pouvez faire, c'est ajuster vos plans de production, mais vous ne pouvez pas changer les technologies de production. Ce qui, évidemment, est une simplification. Naturellement, on espère bien qu'on va changer les technologies de production. Mais faisons sa première hypothèse. Alors qu'est-ce que dit le modèle concurrentiel ? Le modèle concurrentiel, c'est évidemment un modèle limite. Aucune situation réelle n'est exactement concurrentielle, mais il y en a qui se rapprochent plus ou moins. Dans une situation concurrentielle, le prix va s'ajuster au coût marginal. Somme du coût marginal, c'est le coût marginal quand il n'y a pas la taxe. Et quand il y a la taxe carbone, c'est le coût marginal plus la taxe, enfin, plus B fois la taxe, compte tenu du contenu en pollution, petit b, de l'unité de produit. Donc le prix, c'est le coût marginal plus la taxe. Alors qu'est-ce qui va se faire ? Le profit de l'industrie va rester le même, c'est-à-dire zéro. Le profit de l'industrie avant intervention de l'État, il était zéro. C'est une industrie concurrentielle, coût marginal constant, le prix égale le coût marginal, et il n'y a pas de profit pur. Elles remboursent leurs inputs, éventuellement leur capital, bien sûr, mais pas de profit pur. Et après intervention, le prix de l'industrie va rester zéro si le permis est entièrement payant parce qu'il y a un nouvel input simplement que j'utilise. Donc ça augmente mes coûts. Le marché donne le prix égal le coût marginal. J'ai toujours un profit nul. Mais il va augmenter lorsque les quotas sont partiellement payants pour atteindre un niveau par unité produite égal à la valeur du permis lorsque les permis sont gratuits. Lorsque j'ai le permis gratuit, j'ai non seulement mon profit, c'est le prix auquel je vends motivé par la quantité, mais le coût marginal, il est... Pardon. Je reçois comme... Je reçois la valeur qui a été prise, qui a été taxée, et elle me revient comme profit. Donc, j'ai un profit d'aubaine. Il faut bien voir que la fiscalité carbone, lorsque l'on donne des quotas qui sont gratuits, alors là, j'ai mis des quotas gratuits exactement au niveau de la production, s'il était au niveau de la production antérieure, parce que, naturellement, l'effet de cette taxe, ça va être de réduire la demande pour le bien, et ça, c'est l'objectif environnemental. Et si j'ai les quotas qui me permettent de satisfaire la nouvelle demande, eh bien, je vais simplement avoir un profit d'aubaine alors que je n'en avais pas auparavant. Donc, l'effet sur le profit de l'entreprise concurrentielle, si je lui donne des quotas gratuits, eh bien, c'est une aubaine. Qu'en est-il dans le cas extrême ? Alors, si on veut faire un raisonnement complet, il faut faire de la modélisation, bien entendu, mais je peux essayer de donner une petite idée. Si j'avais un secteur monopolistique, je prenons que j'ai un secteur dans lequel il y a un monopole qui fait face à une demande dont l'élasticité prie est plus grande qu'un. Alors, suivant, dans la situation de référence, c'est-à-dire hors intervention climatique, le prix du bien va être égal à L où L est l'indice de Lerner multiplié par le coût marginal du bien. Ça, c'est la théorie du monopole, théorie standard que je ne vais pas refaire ici. Et dans le nouvel équilibre, c'est-à-dire après modification des coûts marginaux liés au fait qu'on a une taxe ou qu'on a un marché de permis, eh bien, c'est la même formule, mais avec le coût marginal plus, comme tout à l'heure, B fois la taxe. Qu'est-ce que ça conduit à faire ? Eh bien, ça conduit à une réduction substantielle de la demande puisque, par exemple, si mon monopole avait une assisté pris de 3, si la taxe augmentait son coût marginal de 10%, ça réduirait sa demande, si je ne m'abuse, de 30%. Donc, c'est pas négligeable. Mais, je veux dire que si le quota qui lui est donné gratuitement est du même ordre de grandeur que la nouvelle offre, il réduit vraiment sa production dans le cas extrême du monopole, si le quota est égal à sa nouvelle offre, eh bien, je dis que l'effet sur ses profits va quand même être négatif, mais pas très grand. Pourquoi ? Parce que je l'ai conduit à réduire son offre, mais en partant de son offre optimale. Donc, au début, c'est vraiment des pertes uniquement du second ordre. En particulier, si je lui donne un quota qui est intermédiaire entre sa nouvelle offre et l'ancienne offre, il y a beaucoup de chance avec des chiffres plausibles qu'il y gagne. Donc, voilà, dans les deux cas limites, vous voyez bien que les effets de la fiscalité environnementale sur les profits, les effets sur les prix sont bien ceux auxquels on a l'habitude de penser lorsqu'on est économiste, mais les effets sur le profit ne sont peut-être pas ceux auxquels même les économistes ont l'habitude de penser. Les effets sur les profits sont beaucoup plus faibles que ce qu'une intuition trop rapide nous conduirait à dire. Alors, vous allez me dire, ça, c'est deux cas limites, qu'est-ce qui se passe dans les cas intermédiaires ? Dans les cas intermédiaires, on peut prendre le modèle d'une industrie oligopolistique, par exemple, un oligopole à la Courneau, faire des calculs, et on va trouver, évidemment, que quand un oligopole, alors calculs qui ont été faits par Jean-Philippe Nicolas, ici présent, par exemple, on voit que dans un... Évidemment, qu'on se rapproche de la situation concurrentielle, c'est-à-dire un oligopole, on va se rapprocher du cas concurrentiel, on va se rapprocher du cas dans lequel il y a un profit d'aubaine important, si vous avez, etc., et qu'on va s'appeler qu'un oligopole, dans l'autre cas, on va se rapprocher du monopole, il y aura toute une série de formules. La vérité, c'est que le niveau de gratuité requis pour compenser l'effet sur les profits est beaucoup plus faible que ce qu'on a tendance à penser, et beaucoup plus faible que ce que l'industrie a convaincu les autorités européennes de pensée. Selon Goulder, qui est économiste à Stanford et qui a regardé le projet américain, le projet Waxman-Market, qui prévoit, je vous rappelle, que l'on donne 85 % de quotas gratuits jusqu'à l'horizon 2025, il a fait des calculs qui impliquent que pour compenser l'effet sur le profit des entreprises des marchés de droit, il suffirait de leur donner entre 25 et 30 % de quotas gratuits pour que toutes les industries y gagnent. Alors, il faut voir, ce n'est pas tout à fait en ligne avec les calculs que j'ai évoqués qui diraient un peu plus parce que Goulder fait des hypothèses sur le recyclage des recettes fiscales associées à la vente des quotas qui bénéficient indirectement aux entreprises. Donc, il fait un peu un calcul d'équilibre général, ce n'est pas nécessairement en ligne avec ce que je veux dire. Mais la conclusion claire, c'est que le volume de gratuité ou d'exemption qui est nécessaire pour compenser les effets sur les profits, les effets stricto sensu, est beaucoup plus faible que ce que l'on nous dit ou ce que l'on croit là où on décide. Alors, taxe ou marché, je reviens et le titre de ce chapitre est la politique climatique sous contrainte de lobbying intense. Vous voyez que je fais allusion que je me réfère à ce que je viens de dire sur les profits des entreprises. Donc, taxe ou marché, les économistes pensent qu'elles sont essentiellement équivalentes, que les différences dépendent de considérations fines sur l'incertitude. Ils pensent aussi que l'exemption ou la gratuité peut avoir de bonnes raisons, une transition douce, mais aussi d'ailleurs de mauvaises raisons. Très souvent, une des raisons que l'on donne pour la gratuité des quotas au niveau européen, c'est que ça préserve la compétitivité des entreprises, ce qui est très largement inexact. Ça améliore leur profit et pas nécessairement leur compétitivité. Mais de ce point de vue-là, je n'avais pas vu d'avantage décisif à l'une ou l'autre formule. Alors, je voudrais dire que les entreprises, malgré tout, semblent préférer le marché. En tout cas, en Europe, elles s'accommodent d'un marché droit. Naturellement, le marché droit a des quotas gratuits ou partiellement gratuits, enfin, très peu payants. et lequel marche les quotas gratuits. C'est comme si vous aviez un impôt que vous reversiez aux entreprises. C'est un petit peu ça, le quota gratuit. Un impôt qu'elles payent, mais que vous leur reversez. enfin, un impôt non, que vous leur reversez. Vous avez un impôt qu'elles contribuent à faire rentrer et que vous leur versez. Et donc, avec l'idée que ça crée, que c'est source d'une manne qui n'est pas justifiée. Alors, aux États-Unis, le marché l'a emporté, je vous l'ai dit, malgré l'avis contraire d'un certain nombre d'économistes. Et on peut se demander si l'argument des quotas gratuits n'a pas joué un rôle aussi considérable. la question, c'est que malgré tout, pourquoi, il y a quand même une question qui reste. Il est vrai qu'aux États-Unis, les entreprises ont fait une action de lobbying intense en faveur du marché. Elles étaient à la fois opposées au marché et à la taxe, mais elles ont fait... elles ont mis leur proie dans la balance pour qu'on adopte le marché. Je crois, c'est des secrets de Polychinelle. Juste une histoire, il y a quand même une exception. Le PDG d'une grande entreprise pétrolière américaine s'est prononcé en faveur de la taxe. C'est une grande entreprise pétrolière américaine qui est assez opposée à la politique climatique, ce qui n'est pas nécessairement le cas de toutes les compagnies pétrolières, en particulier les compagnies pétrolières françaises. Du moins, tout le laisse à penser. Donc, il s'est opposé. Il a pris parti pour la taxe. Alors, j'étais absolument sidéré par cette prise de position. J'ai demandé à un certain de mes amis américains pourquoi il a fait ça. Il a dit que c'est très simple parce qu'il pense que si on avait eu la taxe sur le tapis, elle n'avait aucune chance de passer. Et donc, il attribuait le fait que les autres aient soutenu le marché à leur naïveté. Mais d'une certaine manière. Donc, je vous laisse juste de cette explication. Mais alors, pourquoi la faveur des entreprises... Étant donné qu'on faisait quelque chose, il est certain que les entreprises préféraient le marché. Alors, pourquoi ? Ce n'est pas clair. On peut aussi avoir avec la taxe des exemptions. Alors, comment s'explique cette faveur pour le marché ? On a quand même l'impression que... une exemption de taxe est plus visible que des quotas gratuits. Personne ne s'est offusqué en Europe jusqu'à nouvel ordre. Je n'ai pas lu un article de journal où quelqu'un s'offusquait de façon vive, visible, de la gratuité des quotas. si on avait mis une taxe sur les pollutions avec exemption à 90 %, j'ai du mal à imaginer que personne ne se serait opposé violemment à ça. Donc, l'opacité, l'incompréhension du système est sûrement une des raisons pour que l'on préfère ce système qui ne nous attirera pas d'ennuis à un système dans lequel les gens seraient plus tentés d'avoir des opinions négatives. Alors, il se peut aussi que, c'est une deuxième raison, que dans un système de marché, en particulier, les États-Unis n'ont pas mis en place, mais ont projeté de mettre en place, espérons que c'est l'offrant, un marché à horizon long, beaucoup plus long que l'horizon européen. Le marché, d'ailleurs, est beaucoup mieux conçu que le marché européen, par ailleurs. Mais, ce marché à horizon long, il est nécessaire d'un marché à horizon long, mais il est évident aussi que, si vous mettez une règle sur l'allocation des quotas, sur le fait qu'il soit transférable de période en période, qui est une des règles du jeu, qui sont bancables jusqu'à 2020-2025, vous ne pouvez pas remettre, revenir en arrière sur la gratuité des quotas pendant toute la période. Vous avez décidé ça. C'est-à-dire que la règle implique un engagement sur l'ensemble de la période. Vous définissez des règles du jeu sur l'ensemble de la période. C'est sûrement beaucoup plus difficile avec une taxe. Mettre en place une taxe, en disant qu'il y aura des exemptions qu'on va réduire peu à peu au cours de la période, c'est probablement beaucoup moins, sûr. Il y a des possibilités de réversibilité. C'est une crédibilité probablement beaucoup plus faible, étant donné ce que sont nos institutions politiques. Donc, la taxe a perdu une bataille. a-t-elle perdu la guerre ? J'ai essayé d'approfondir un peu, dire quelques mots encore sur le débat marché contre taxe en évoquant des dimensions que je n'ai pas introduites. Ce que j'ai mis en avance jusqu'à maintenant, c'est l'équivalence essentielle et un certain nombre de facteurs, la faisabilité, la compatibilité avec une transition douce et les problèmes liés à l'incertitude. Est-ce qu'on doit essayer de maîtriser les coûts ou est-ce qu'en une situation, il faut absolument maîtriser, il faut plutôt maîtriser les quantités. Et je voudrais mettre maintenant l'accent sur un certain nombre d'autres problèmes qui sont, je vais mettre l'accent tout à l'heure, qui concernent les problèmes d'engagement et les problèmes de coordination des anticipations. Aucun de ces problèmes ultérieurs ne constitue à nouveau des bases naturelles de différenciation juridique entre les deux dispositifs, devrais-je ajouter. Alors, taxe carbone ou marché de droit. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que l'adjection taxe contre marché ne se pose pas de la même façon lorsqu'on s'intéresse à la coopération internationale, c'est-à-dire quel dispositif doit-on mettre en place pour le monde ou quel dispositif doit-on mettre en place pour un pays. La question ne se pose pas de la même façon au niveau d'un pays ou d'un groupe de pays, d'un espace économique donné comme l'Union européenne, selon que ce pays ou cet espace économique est inséré dans un arrangement international d'une sorte ou d'une autre. Donc, il n'y a pas à la question de taxes contre marché, il n'y a pas de réponse absolue, il y a des réponses qui sont conditionnelles à la question qu'on se pose. Alors, le choix au niveau international, est-ce qu'il fallait une solution taxe ou une solution marché ? Kyoto a adopté la solution marché des droits. On avait proposé auparavant une solution de taxes harmonisées. Et les Américains, ayant convaincu tout le monde qu'il fallait passer un marché, ont décidé de ne pas ratifier Kyoto. Donc, après avoir refusé la taxe, ayant convaincu tout le monde qu'il fallait accepter un marché, ont décidé de ne pas ratifier Kyoto. et dans la littérature à la fois officielle et dans la littérature académique, est revenue l'idée que la taxe était beaucoup mieux que le marché. Alors, quel est l'argument ? Mais l'argument, c'est l'argument que j'ai évoqué tout à l'heure lorsqu'on s'interroge sur le mérite respectif d'une politique de prix et d'une politique de quantité. Quel est le bénéfice marginal ? Comment évolue le bénéfice marginal d'une politique climatique ? Dans une zone, disons, correspondant à quelques années, qu'est-ce que peut faire une politique climatique ? Elle peut restreindre chaque année, disons, d'une partie par million en volume l'accroissement du gaz carbonique, guerre plus, par rapport aux 400 parties que l'on est en train d'atteindre, etc. Donc, c'est très peu. Chaque année, on parcourt un chemin très faible sur l'enchambre du chemin qui sera parcouru dans les décennies qui viennent. Donc, il y a peu d'arguments pour dire que le bénéfice marginal entre aujourd'hui, demain, sur les trois années qui viennent, va être très différent. Bien sûr, il y a des impératifs de quantité. On ne voudrait ne pas dépasser par exemple 550 ppmv de CO2 équivalent en 2050. Mais c'est loin. Donc, l'argument standard que j'ai évoqué tout à l'heure semble suggérer qu'il faudrait mieux une politique de prix qu'une politique de quantité. C'est le contraire de ce qu'on a fait à Kyoto. On a une politique qui fixe les quantités totales. Alors, vous allez dire, pas pour l'ensemble du monde. On a uniquement pour les pays l'annexe B. Donc, c'est une politique de quantité évidemment très tronquée. Mais c'est dans l'esprit une politique de quantité. Alors que le raisonnement que je viens de faire suggérait une politique de prix. Cet argument a été repris dans la littérature économique. C'est en particulier l'argument d'un article. j'ai mis un article qui regarde un petit peu cet argument dans le cadre d'un modèle où il y a un nombre suffisant de périodes, où il y a des entrées quantitatives assez plausibles des présents de grandeur et où on fait tourner le modèle et on compare les effets plausibles, quantitatifs des politiques de prix contre les politiques de quantité et qui conduit à valiser jusqu'à un certain point cette conclusion, exercice qui mérite un certain nombre de commentaires par ailleurs mais que je ne ferai pas ici. Mais où est l'erreur ? L'erreur, c'est que contrairement aux apparences, quand il est politique de prix, ça veut dire politique de taxes harmonisées. Mais la politique de taxes harmonisées n'est pas une politique de prix au sens de la théorie. La politique de taxes harmonisées fixe la taxe. Maintenant, le prix va résulter de l'interaction entre la taxe qui est supposée adoptée par tous les pays du monde et ce qui va se passer sur le marché des combustibles fossiles, qui va se passer sur le marché du charbon, sur le marché du gaz, sur le marché du pétrole. Et ça, on est très loin d'être sûr des effets d'une taxe donnée sur le prix des combustibles fossiles et donc sur le prix qui va compter pour la politique climatique qui est la somme du prix de base des combustibles fossiles plus de la taxe. Donc, en fixant la taxe, on ne fixe pas le prix pertinent pour la politique climatique, on fixe un de ces éléments. On fixe un de ces éléments dont l'effet sur l'élément réellement décisif est très loin d'être bien compris ou facile à appréhender. On sait très bien que la prévision des prix sur le marché pétrolier, sur le marché des matières premières est extrêmement difficile pour toute une série de raisons sur lesquelles je n'ai pas entré ici. C'est un sublème tout à fait passionnant, d'ailleurs. Je serai peut-être de dire deux mots la prochaine fois, mais je ne suis pas sûr. Mais toujours est-il que ce n'est pas une politique de prix. Donc quand on regarde les incertitudes d'un effet d'une taxe carbone sur le prix ultime des combustibles fossiles qui déterminent leur utilisation dans les opérations de production ou par les ménages, eh bien on voit qu'il y a une grande incertitude et que cette incertitude redonne des couleurs à la politique de prix. En fait, mon sentiment, que j'essaierai à nouveau d'expliciter peut-être la fois prochaine, c'est qu'il faut à la fois une politique de quantité, il faut une taxe carbone harmonisée qui donne un champ. Il faudrait idéalement, si j'étais le dictateur mondial omnipotent et bienveillant, je suis bienveillant, mais je ne suis nullement omnipotent, si j'étais ce dictateur mondial, je fixerais une taxe carbone harmonisée qui fixerait un minimum pour les politiques de prix et je mettrais quand même une politique de quantité à la Kyoto. Mais c'est évidemment discutable et je reviendrai. Alors, deuxième question, c'est les vraies questions transversales. Il y en a une que j'ai déjà évoquée, c'est là, que j'ai évoquée lorsque j'ai évoqué le lobbying de l'industrie américaine. C'est la force de son engagement. Est-il plus facile pour un gouvernement de s'engager de façon crédible dans une logique de taxation ou dans une formule de marché ? C'est le problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Visiblement, j'étais tenté de conclure de ce que j'ai observé dans l'institution américaine que, en tout cas, les entreprises pensent que l'engagement dans un système de marché est beaucoup plus crédible pour elles que l'engagement dans un système de taxes. C'est sûrement un des éléments. C'est peut-être pas... Il y a sûrement un peu de ça dans les faits que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Deuxième question, c'est une vaste question. C'est la qualité de la coordination des anticipations. Dans le modèle standard que j'ai présenté, c'est un modèle statique. on a dit que la taxe et le marché, ce n'est pas la même chose, mais passons sur l'incertitude de la taxe et le marché, c'est la même chose. Dans un modèle dynamique, est-ce qu'on peut revenir à cet argumentaire standard ? Est-ce qu'on a la même qualité d'anticipation dans un système dans lequel le gouvernement annonce de façon crédible des taxes et dans lequel le gouvernement annonce de façon crédible des quotas qu'il donnera à l'industrie au cours du temps ? Je dirais idéalement, avec l'hypothèse d'anticipation rationnelle que font les économistes en général lorsqu'ils intéressent ces problèmes, la qualité de coordination est la même. Que vous croyez à la taxe est annoncée, vous y croyez, donc vous fiez sur la taxe qui pourrait éventuellement dépendre d'éléments exogènes, mais vous anticipez convenablement la chronique des taxes qui peut dépendre d'événements, je dirais, d'incertitudes extrinses, c'est-à-dire d'incertitudes extérieures au système qui conduira à modifier la taxe d'une manière annoncée. Et la question, en principe, si vous connaissez le modèle du monde, vous pouvez aussi, au sens où la théorie des anticipations rationnelles nous dit que les agents connaissent le modèle du monde, vous pouvez également prévoir les effets d'une politique climatique en quantité sur le niveau des prix qui émergeront sur les marchés à chaque moment. Donc, du point de vue de la qualité des anticipations, si vous êtes en anticipation rationnelle, il y a qualité identique fournie par le marché et fournie par un gouvernement crédible annonçant des taxes. Ça, c'est ce que dit la théorie. Malheureusement, ce n'est pas crédible. En tout cas, je fais partie des gens qui ne le croient pas. et que les grands espoirs que certains mettent dans l'utilisation d'outils financiers sophistiqués, parce qu'évidemment, cette idée de marché généralisé a le soutien extrêmement vif de Wall Street et de la City, avec l'idée que l'on va mettre en place des outils financiers très sophistiqués qui vont permettre de résoudre absolument tous les problèmes. Mais évidemment, l'optimisme dans les performances des marchés et des innovations fait écho ici à l'optimisme sur le fonctionnement général des marchés financiers et qui est souvent associé à l'hypothèse d'un situation rationnelle et à l'hypothèse de marché financier efficient. Alors pourquoi il faut s'en méfier ? Il y a pas mal de raisons. La première raison, c'est que ce marché reste sensible à la spéculation dans l'avenir, comme il l'a été récemment sur le marché européen. Il y a des faits bien documentés, mais qu'il faudra discuter un peu plus profondément. J'ai pas le temps. La seconde raison est que la construction d'un système complexe de marchés dérivés en matière d'émissions de droits, même si elle est possible, ne pourra pas éviter des tâtonnements. On construit pas un système de marché compliqué en deux jours et ça met du temps même lorsque ça se met à fonctionner. La troisième raison, c'est celle que j'ai mis en exergue d'abord, c'est que cette confiance s'appuie sur des raisonnements qui rendent la stabilité de coordination des anticipations indépendantes de la structure des marchés. Je pense que les fondements intellectuels de cette confiance sont douteux et que le fonctionnement récent du marché financier fait plus qu'accréditer ce doute. Et sur cette pointe de doute, je crois que je vais m'arrêter en laissant la prochaine fois la discussion sur le coût des politiques climatiques. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur tout ce que je pouvais dire. J'ai rassemblé une série de coûts de projecteur sur la comparaison marché-taxe. Je parlerai la prochaine du coût des politiques climatiques, des ajustements aux frontières et des choix au niveau global, des choix d'architecture globale, c'est-à-dire que peut-on faire après Kyoto et après Copenhague ou dans quelle direction faudrait-il aller. Ce sera évidemment assez spéculatif mais c'est le sujet à peine la spéculation. Merci. Merci.